Sur le grand bassin du château de l'idole, un grand signe noir portant rubis au col, dessiné sur l'eau de folles arabesques, les gargouilles pleuraient de leur rire grotesque. Un apollon solaire de porphyre et d'ébène attendait Pique-Ballion assis au pied d'un chêne. Je me souviens de vous, les deux ou les deux, là-bas, à Marimba, là-bas, à Marimba. Mais où donc êtes-vous ? Où sont vos yeux de château si loin de Marimba, si loin de Marimba ? Je portais dans ces temps des tonnes d'engoulements qui chantaient au soleil et dansaient dans les temps. Vous aviez des allures de Dieu de l'Unicain, en ces fièvres, en ces lieux, en ces époques-là. Et moi, pauvre Vestal, au fond de vos envies, au cœur de vos dédales, je n'étais qu'au fémini. Je me souviens de vous, les deux ou les deux, là-bas, à Marimba, là-bas, à Marimba. Mais où donc êtes-vous ? Vous chantez vos obades, si loin de Marimba, bien loin de Marimba. C'était un grand château au parc lourd et sombre, tout propice aux esprits qui habitent les ombres. Et les sorciers, je crois, y battaient leur sabane. Quel curieux sacrifice en ces temps-là ! J'étais un peu sauvage, tu me voulais caline, j'étais un peu sauvage, tu me voulais caline, j'étais un peu sauvage, tu voulais m'élusine. Je me souviens de toi, de tes soupirs, là-bas, à Marimba. Marimba, ah, Marimba, mais où donc êtes-vous ? Où sont vos yeux ? Touche à deux, si loin de Marimba, bien loin de Marimba. Mais si vous me vouliez un de ces temps prochains pour parler à l'instant, au croix de nos chemins, j'ai changé, ça fait mieux. Mais je suis comme avant, comme fond me laisse et me défond les temps. J'ai gardé près de moi l'étoile, le temps où le vent, les grands gants de Soie-moi et l'anneau de Diamant. Je serai à votre heure, au grand château de Chade, et au cœur de vos dédames, là-bas, à Marimba. Nous danserons encore dans ces fameux parades, l'œil dans tes yeux de Jacques, là-bas, à Marimba. Avec les yeux de Jacques, nous danserons encore là-bas, à Marimba. Là-bas, à Marimba. Et je serai à prendre des tätignages à la Marimba, à Marimba. We're back, au grand château de Chade, «Juste ne rentre pas quand il est aux Amems, les gens en pleine». Souvent je suis à laicks desenseful magical chapel, à Marimba. Marie-È-la-bas, Marie-È-la-bas. Anne spaces, yeah, la mitigée d' separately à Marimba. Applaudissements. Je ne suis pas une grande dame de la chanson, je ne suis pas une tulipe noire, je ne suis pas poète, je ne suis pas un oiseau de proie, je ne suis pas désespéré du matin au soir, je ne suis pas une montre religieuse, je ne vis pas dans les dentures noires, je ne suis pas une intellectuelle, je ne suis pas une héroïne, non. Je suis une femme qui chante dans les paniers d'housiers de la salle des ventes, une gloire déchue de femmes de l'année trente, avait mis aux enchères parmi quelques brocantes, un vieux bijou de nez parquet. Amour d'antan, elle était l'affigée, superbe et déchirante, ces mains qui se nouaient, se dénouaient, tremblantes, des mains belles encore déformées, les noix nues, comme sont nues parfois les âmes. En novembre, comme tous les matins dans la salle des ventes, bouton est une fièvre, une foule impatiente, ce qui pour quelques sous rechète pour les vendre, Les trésors fabuleux d'un passé qui n'est plus. Quand se peut l'un passé en bois de palisombre, que d'ombres ennacés ont rêvé à Satan, les choses ont leur secret, les choses ont leur légende, Mais les choses nous parlent si nous sommes entendus. Le marteau sera dans la salle des ventes, une fois puis deux fois alors dans la silence de l'autre. Elle pria, je prends, je rachète tout ça, ce que vous vendez là, c'est mon passé, vraiment. C'était trop tard déjà dans la salle des ventes, le marteau retomba sur sa croix suppliante, Elle vit sans aller parmi quelques croquantes, un dernier sourire de ses amours d'antan. C'était trop tard déjà dans la salle des ventes, une femme pleurait ses folles de trente ans, Elle revoyait soudain défiler son passé, défiler son passé, défiler son passé. Car il est de surgir du fond de sa mémoire, du fond de sa mémoire, un visage oublié, une image chérie du fond de sa mémoire, son seul amour de femme, son seul amour de femme. Regarde, elle me sortit de la salle des ventes, en froissant quelques billets de danse à ma tremblante, quelques billets froissés du bout de ses doigts nus, quelques billets froissés pour un passé perdu. Barbara était morte depuis deux ans quand est tombée la nouvelle. La nouvelle que ses objets personnels allaient être vendus aux enchères. Une goutte de nitro-dicéride n'eut pas davantage d'étonnés. Ses vigilants criaient à l'hérésie, ses orphelins au vol, ses amis au pillage. D'aucuns parlèrent même de profanation. Non seulement on dépouillait d'une idole, mais on faisait aussi du commerce avec ses trophées. Or les morts ont besoin de calme, de calme et de chanson. Ils en ont marre d'écris en thèmes et sont allergiques au crudement des tiroirs caisses. Je ne suis pas à l'époque le moins scandalisé. Je l'ai trop aimé, trop aimé Barbara, apprécie, pour supporter qu'on enlevât de sa maison dont il était le prolongement baroque. Les manteaux, les capes, les mitaines, les mantilles, les châles, les chaussures à talons. Il faudra d'ailleurs qu'un jour, un commissaire-priseur nous dise « Comment diable l'on calcule ce qui n'a pas de prix ? » Les proches qui décidaient soudain de spéculer sur les objets sacrés du culte, le rocking chair sur laquelle il se m'a lancé en entendant ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. J'avais assez connu son abdégation et son combat perpétuel en faveur des démunis et des malades pour savoir qu'elle eut aussitôt distribué les bénéfices de cette indépendable vente aux associations qui œuvrent par exemple contre la misère et le sida. Il nous revenait en mémoire comme une longue plainte et un reproche de cette phrase de Drouot. « Ce que vous vendez là, c'est mon passé à moi. » « Amons que le nôtre où les hommes, où chez les hommes le portefeuille se porte à la place exacte du cœur, pauvre famille. » « Je ne suis pas le même temps, à la sortie de la salle des ventres. » « Je la vis éloignée, courbée et déchirante. » « De ces agondentants, rien ne lui restait plus. » « À la France, rien ne lui restait plus. » C'est la vie qui est triste, pas moi. Pas moi. Je n'ai pas tué l'enfant, je n'ai pas puré mes âmes. On est étrange quand on est différent. Oui, mais je refuse la différence que les autres voudraient m'imposer. Je la veux ailleurs. C'est l'instinct de conservation qui me le commande. Je refuse cette fausse complicité que pourrait créer la différence imposée par les autres. Pour ne plus jamais plus vous parler de la pluie, plus jamais de ce ciel lourd, jamais de matin gris. Je suis sorti des bruits, mais je suis enfoui sous des ciels du léger pays de paradis. Auquel j'aurais voulu vous ramener ce soir, des mers enfumis, des musiques barbares, des chants heureux, des rires qui résonnent au bizarre. Et vous ferez le bruit d'un heureux, d'un tabac, des codicages blancs et des cailloux salés qui roulent sous les bacs. Et vous pouvez voir amener des soleils éclatants, des soleils éclatés, dont l'œuvre pleurait d'éternels étés. Mais j'ai tout essayé, j'ai fait semblant de croire, et je reviens de loin, et le soleil est noir. Mais j'ai tout essayé, vous pouvez me croire, je reviens fatigué, et c'est le désespoir. Léger aussi, léger, j'avais court-vêtu, je faisais mon affaire du premier venu, et c'était le rouleur de mon chalance, à bouche de voiture, et j'entrais dans la danse. J'ai un peu de banjo sur le désert de l'huitage, j'ai frissonné du ton, j'ai oublié vos âmes, enfin j'allais pouvoir enfin me revenir, avec le meilleur au pied, pas que de souvenirs. J'ai fait semblant de la rage de vivre, mais j'ai fait semblant de la force de vivre, j'ai oublié, j'ai brûlé, rattrapé mon retard, de l'œuvre, il était bleu, il est folle, mon histoire. Mais la terre s'est ouverte, là-bas, quelque part, mais la terre s'est ouverte, le soleil est noir. Des hommes sont mûrés, tout l'âme a quelque part, des hommes sont mûrés, et c'est le désert. J'ai conjuré le sort, j'ai recherché l'oubli, j'ai refusé la mort, j'ai rejeté l'enduit, et j'ai serré mes coins pour m'embraner de croire que la vie était belle, fascinant le hasard. Si ma mère est ici, ailleurs, contre pas, la fleur était rouge, le sol était long, où le but de la mer était une chanson, oui, 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 le but de la mer était une chanson. Mes enfants sont mûres, là-bas, quelque part, mes enfants sont mûres, et le soleil est noir. J'entends le glas qui sonne, tout l'âme a quelque part, j'entends le glas sonner, et c'est le désespoir. Je ne ramène rien, je suis écartelé, je reviens ce soir, le cœur est grattiné, car de l'heure écartée, de l'est-ce-moi tendre vivre, avec eux j'ai hâte, avec eux j'étais ivre. Je ne reviens rien, je reviens sur les terres, qu'une de ce voyage au terrain des frontières, et dire la fois sur terre, pour rien ne se déchire, et qu'un profil d'enferme. Pouvez-vous me dire ? S'il faut aller plus loin pour effacer les larmes, si je pouvais seul faire taire des armes, je sûre que demain je retrouverai l'aventure, pour que c'est à jamais, toutes ces déchimures. Je veux bien essayer, et je veux bien y croire, et je suis fatigué, et le soleil est noir, pardon de vous le dire, mais je reviens ce soir, le cœur est grattiné, et c'est le désespoir. Le désespoir, le désespoir, le désespoir. Le désespoir, le désespoir, le désespoir, le désespoir. Applaudissements